Cet hymne, on ne l'entendra pas durant les quatre prochaines années. L'Agence mondiale anti-dopage a décidé de punir sévèrement la Russie après un scandale de dopage généralisé et institué par les hauts dirigeants du pays. Les athlètes russes seront donc privés de Jeux olympiques et de championnats du monde. De plus, aucune compétition mondiale ne pourra être jouée sur le territoire russe. Mais certains athlètes qui pourront prouver hors de tout doute leur probité en matière de dopage pourront participer aux Jeux olympiques et aux compétitions internationales, mais sous bannière neutre et sans hymne national. Le fondeur Alex Harvey, récemment retraité, trouve qu'on aurait dû aller plus loin. Ça prend des méthodes draconiennes pour envoyer un message pour que non seulement les fédérations russes, les fédérations internationales, mais les citoyens de la Russie, si eux, ils voient vraiment qu'au prochain jeu, non seulement il n'y a pas d'athlète qui représente la Russie, mais il n'y a pas d'athlète russe du tout aux Jeux olympiques, dans les grands championnats. Là, peut-être qu'à l'intérieur du pays, ils vont demander des vrais changements. Le premier ministre russe, Dmitri Medvedev, a pressé les organisations sportives à faire appel de la décision de Lama, la qualifiant d'hystérie anti-russe. Jointe à Moscou par Radio-Canada, Giana Maksimova, l'entraîneur du duo mixte russe en âge synchronisée, était dévastée par la nouvelle. Pour moi, ce n'est pas une demi-mesure, c'est la destruction totale d'espoir national. Et ça, c'est une catastrophe parce que, pour moi, c'est une situation complètement politique. Il n'y a aucune éthique dans ce qui est arrivé en ce moment. La directrice du laboratoire de contrôle du dopage à l'INRS, Christiane Ayotte, pense que cette décision sera historique et obligera les Russes à revoir de fond en comble leur politique sportive. Ces mesures-là vont les mettre à genoux. Les Russes se rendent compte que l'argent ne peut pas acheter le sport présentement. Dans les prochaines semaines, va commencer un nouveau jeu de société car l'Agence mondiale antidopage a ouvert une porte au dialogue avec les fédérations internationales qui pourraient faire appel de la sanction. La toute-puissante FIFA négocie déjà en prévision de sa prochaine Coupe du monde de soccer au Qatar en 2022. Un événement largement subventionné par le géant pétrolier russe Gazprom. Et on connaît les liens d'amitié entre Thomas Bach, l'ancien escrimeur, et Vladimir Poutine qui est aussi président honoraire de la Fédération internationale de judo. Pour le moment, les autorités russes ont maintenant 21 jours pour se pourvoir en appel devant le tribunal arbitral du sport. Ici Robert Frosier, Radio-Canada, Montréal. Merci. 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 Merci.